Oui, Charlie, l'idée c'est de revenir sur ce début de course, donc ça ne fait même pas 48 heures de course, mais il s'est déjà passé plein de trucs différents, plein de contrastes. Est-ce que tu peux nous dire la manière dont tu as vécu ce début de course, varié ? Oui, alors, bonjour à tous, c'est vrai qu'on est parti sur les chapeaux de roue des Stades d'Olonne. Voilà, je pense que j'ai rarement égé aussi vite aussi longtemps avec le bateau, c'est tout à fait impressionnant. Et ça a été un peu, ça a été extrêmement contrassé avec la nuit dernière. Du coup, deuxième nuit, vraiment contrassé par rapport à la première avec vraiment très peu de vent pour franchir cette dorsage. C'est vraiment pas simple, du coup, avec Thomas et Jérémy, là, on s'est pas mal décalés dans l'ouest. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite percée un peu plus hausse que nous, là, il y a un petit groupe qui a réussi à passer. Mais voilà, je suis content de là où je suis, j'ai du vent, là, je ne suis pas à 18 nœuds. Donc, voilà, un petit peu fatigué de la nuit dernière, mais je vais en profiter, là, donc le vent vraiment fort pour me reposer un petit peu. Donc, effectivement, voilà, un peu comme discuté avant, ben voilà, ça enchaîne pas mal les situations qui ne se ressemblent pas avec des changements de voile, avec des cinémas stratégiques toujours un peu différents, mais il faut s'adapter. Mais voilà, tout va bien à bord. Pour l'instant, il fait encore 19 degrés dans l'autopide, là, donc ça va, la nuit, c'est cool, on a la peine lune, là, donc... Il y avait assez clair l'année dernière, ça sera sûrement pas le cas de l'année prochaine, mais l'année dernière, c'est assez beau, là, c'est... C'est plutôt un beau paysage, mer d'huile et lune, et telle lune. Et donc, ça y est, la dorsale est passée, et maintenant, là, jusqu'à l'Islande, ça va aller très vite. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui vous attend ? A priori, ça va bien débouler, maintenant, là. Non, non, c'est pas si simple que ça. Non, non, là, je vais avoir du vent, là, effectivement, qui va monter au fur et à mesure. Par contre, j'ai un front à passer, derrière ce front, il n'y a pas beaucoup de vent. Et du coup, il va y avoir une nouvelle zone de transition de vent faible, et après, j'aurai de nouveau du vent. Donc, non, non, la route n'est pas si linéaire que ça, juste en Islande. Sous-titrage ST' 501